bon matin contre toute attente aujourd'hui en ce mardi 10 février j'ai décidé de faire un vlog ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vlog ben vraiment longtemps genre 2 semaines pis ça me manquait un petit peu mais là c'est parce que je sais pas là j'étais chez nous pis j'avais comme envie de parler là mon cours de ce matin était annulé fait que j'en ai profité pour dormir un peu mais c'était comme quand même cool de dormir parce que sérieusement j'ai tellement fait une nuit d'insomnie c'était vraiment pas cool genre j'ai je me suis couché à 9h30 pis à 1h30 du matin j'étais encore j'étais encore en train de regarder mon plafond pis là je me suis tannée pis je me suis décidée à aller écouter un film fait que j'ai écouté Toby t'sais le film avec le chien là j'ai écouté Toby pis moi je trippais bien gros sur Toby en fait je trippais beaucoup sur Toby mais sur Kevin Zuggers aussi ben j'aime encore beaucoup Kevin Zuggers à 4h du matin j'ai réussi à dormir fait que là à 7h du matin mon cadran sonne parce que oui je m'étais mis un cadran à 7h pour aller étudier oui 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 finalement je me souviens à 9h30 fait que j'ai comme dormi à peu près 5h mais t'sais c'était pas 5h de sommeil très reposant et ce matin oui 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 je suis vraiment pour m'acheter une nouvelle tasse parce que là ma tasse de Noël a commencé à passer date mon amie m'a fait un petit sachet de de punch à le pain hier bon en fait je l'ai pas encore essayé mais ça sent la vie si vous aimez les odeurs sucrées ça sent vraiment beaucoup les amandes j'ai un cours juste à 1h et je sais pas je me sentais comme je me sentais stressée comme tous les jours de ma vie mais comme particulièrement je sais pas ah ça goûte vraiment les noix ça ouais c'est quand même bon en tout cas ça a été vraiment un fail aujourd'hui parce que à 9h ce matin j'ai commencé un vlog pis j'ai pas revlogué de la journée pis il est rendu 7h on vient d'aller se chercher du thai zone ben tu voudrais faire une partie de vlog genre dans une pièce quelconque pis dire que salut là il est 1h l'après midi pis dans le fond il fait noir dehors pis là tu vois tout qu'est ce que t'as pris toi pour souper un patin ? ouais aux crevettes même si j'suis pas sûr à toutes les fois que j'prenne les crevettes dans un restaurant en tête si j'peux leur faire confiance j'ai pas me ramassé avec des tentacules qui lui poussent un arrêt de la tête quand même à moi hop c'est ça pis là on parlait justement chérie c'est rouge c'est pas rouge c'est jaune ben faut raker quand c'est jaune pis euh qu'est ce que je disais ? ah c'est parce qu'on parlait des euh ah mon dos la fille elle pense vraiment genre ah non c'est pas super on m'a pas regardé je vais avancer un tôt comme ça on va pas le regarder mais euh on va se baisser c'est comme moi gênant pis euh l'affaire qui arrive c'est qu'on parlait des vlogs pis là Tom il me disait que ses élèves ils regardaient mes vlogs pis là j'ai dit ah mais baby tout le monde te trouve vraiment drôle pis moi j'te trouve vraiment pas drôle pis il fait vraiment des jokes blatt genre vraiment comme un vieux monon pis tout le monde le trouve drôle ouais mais c'est ça qui est drôle avec mes élèves j'sais tout le temps les jokes le plat possible ils trouvent ça drôle ah fait que c'est ça ça sent bon y'a une qui rentre dans ma classe hier elle dit salut salut elle dit ben je t'ai dit salut parce que dans la vidéo t'as dit salut à tes élèves salut ok allo 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 donc allo hey fait que là ça va full être bon ça sent tellement bon on a pris y'avait comme un combo là 2 pour 22 et 22 quel concept pour la saison ouais mais finalement c'était c'était de la grosse ben non pas du tout ben oui parce que je n'aurais pas pris de trio ben oui alors pas de taille ce soir ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé ça oui chérie on le sait que tu fais du big box c'est la radio non c'est pas la radio pis j'suis en train de finir mon... chérie j'essaie de vlogger mais tu sais que les gens préfèrent m'entendre moi que toi oh 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 t'étais hey viens montrer ta belle coupe de cheveux mon brochet de mon verre il boule mon nous hein t'as la ricotte en plus dans ton charlet de Under Armour ouais sauf de profil mystère de la vie pourquoi lorsque je tombe dans l'une je prends un objet non identique comme un surligneur pis je me promène dans la maison pour que ouais je m'en vais où avec ça là là je te trouve drôle pis là tout ça pour dire que j'ai fini mon épisode de 30 vies et je viens de réaliser que ce soir c'était une été neuve faque ça va être cool pis là j'ai fait réinfuser encore mon punch alpin j'ai décidé que c'était mon nouveauté préféré et ma chandelle qui brûle cette semaine c'est pumpkin cheesecake je sais que c'est plus l'Halloween je sais que c'est plus l'automne mais checkez ça comment elle brûle bizarre genre elle brûle comme juste dans le milieu faque là j'ai essayé de la casser Tom il fait encore du beatbox pis ça a plus ou moins marché faque je vais manger pour pouvoir me mettre en mes devoirs manou 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 good morning c'est le matin au Québec qui fait moins 70 c'est le matin nous sommes mes crédits aujourd'hui et ça c'est la phase que je vais avoir ce matin je m'excuse parce que je viens juste de revenir de l'école il est juste 9h mais j'étais aller porter mon travail de traduction et je suis revenue j'ai mis un coteau à thé j'ai mis mes jogging et je suis partie à l'école j'ai pas mangé pis là je commence vraiment à avoir faim aie là ça me fait vraiment penser que je vous ai pas dit de quoi plein de choses à vous dire mon doux faque là c'est pour ça là j'ai l'air comme je l'ai de la face là c'est parce que j'arrive de l'école pis il fait moins 70$ ça fait vraiment la frette là pour ceux qui habitent pas au Québec là il fait pas moins 70$ pour vrai alors j'exagère ça arrive souvent nous sommes mercredi techniquement j'avais un cours ce matin mais j'ai décidé de pas y aller pis j'avais un atelier à 4h mais j'ai le droit d'en skipper 2 sans perdre de points dans l'année faque j'ai décidé qu'aujourd'hui ça en était un c'est mon atelier de grammaire pis aujourd'hui on parle de la ponctuation pis c'est pas vraiment quelque chose que j'ai besoin de comme réviser la ponctuation pis j'ai mon examen de psycho à 7h et c'est à ça que je vais consacrer ma journée parce que non j'ai pas encore assez étudié je pourrais pas juste aller faire mon examen de psycho c'est quand même beaucoup de par coeur t'sais c'est comme il y a plusieurs éléments qu'il faut que t'apprennes par coeur il faut que tu sois capable de t'es nommé dans l'examen pis c'est ça pis il y en a quand même beaucoup là je suis très évachée pis ça va être ça aujourd'hui parce que c'est une journée évachée pis hier j'ai pas fini mon vlog j'ai oublié j'ai pas pensé là fait que je me suis dit que j'allais combiner les deux journées d'hier pis d'aujourd'hui dans un seul vlog je vous ai pas dit ça si vous me suivez depuis un petit bout vous savez que je vous avais déjà parlé que j'avais vraiment tout le temps mal au coeur et que j'étais vraiment souvent malade et la semaine passée j'ai eu mon rendez-vous avec mon médecin pis dans le fond on a comme conclu que ça pouvait juste être comme des épisodes comme par rapport à des épisodes comme de stress plus intense comme dans ma vie avec c'est ça pis elle m'a quand même donné un médicament pour l'estomac fait que dans le fond j'ai un médicament qui aide comme à j'ai pas trop compris là ça aide comme à régulariser l'acide dans l'estomac fait qu'en tout cas c'est ça fait quoi ça va faire bientôt comme une semaine que je le prends pis j'ai pas eu mal au coeur depuis une semaine j'ai pas été malade depuis une semaine fait que c'est quand même bon la seule affaire c'est que j'allais quand même bien comme la semaine avant de commencer à le prendre mais t'sais comme c'est vraiment un rollercoaster là t'sais il y a des jours que je vais full bien aller pis que tout va être parfait pis d'autres journées que je vais être full malade fait que ça dépend vraiment mais en tout cas à date ça fait une semaine que je le prends pis ça va quand même vraiment bien pis elle m'a donné de la crème pour mon examen aussi fait que tout mon examen de mon doigt est en train de partir fait que ça c'est vraiment nice j'aimerais ça que vous m'aidiez parce que je veux trouver les articles suivants et je n'ai aucune idée où aller chercher maintenant que le Target ferme je veux m'acheter comme une genre de bouteille de même celle là je l'achète au Target pis sérieusement c'est la vie je bois vraiment tout le temps d'appuyer ça pis je m'excuse si c'est le bordel en arrière c'est le bureau à Montchum fait que j'ai pas d'excuses à donner mais c'est pas de ma faute euh ouais je veux me trouver comme une tasse comme une bouteille d'eau ok? comme une bouteille une bouteille là qui dans le fond est réutilisable euh qu'on peut comme faire infuser euh des euh des fruits dedans t'sais y'en a genre qui mettent du citron pis comme des concombres et plein d'affaires là dedans fait que je veux me trouver ça pis je veux me trouver aussi des genres de petits pots maçons euh du overnight old meal euh du gruau comme euh t'sais là comme ils font là qui est vraiment cool c'est ainsi là que tu mets du gruau pendant la nuit pis là tu le manges le matin en tout cas je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire là mais je veux me trouver ça pis je sais pas full regarder peut-être au Walmart mais j'aime pas ça les magasins au Walmart pis j'ai pas tant envie de comme payer full cher pis ça serait nice aussi de trouver une bouteille d'eau parce que là je me disais ça ce matin ça je peux pas vraiment la traîner pis comme j'ai pas vraiment de bouteilles d'eau de bouteilles comme que je peux mettre de l'eau dedans j'ai vu la vidéo hier de Cam Grandbrune qui parlait de Cleary Contacts qui est un site pour commander des lunettes pis ça tombait vraiment bien son vidéo euh parce que faut vraiment que je change mes lunettes là sûrement que vous les avez déjà vues là sont vraiment comme d'aigle pis de passé date là ça fait genre depuis le cégep que j'ai dit là ça fait genre 5 ans c'est vraiment comme énorme pis ils sont vraiment finis pis là la seule raison pour laquelle j'ai pas encore changé de lunettes c'est que ça coûte comme vraiment cher là pis je regardais ça l'autre fois là pis y'a pas comme de belles montures comme en bas de genre 400$ là c'est parce que c'est parce que là-dedans tu comptes pas les taxes tu comptes pas les verts et tout ça pis là je sais que c'est genre plus ou moins sûrement recommandé de commander des lunettes sur internet en tout cas c'est sûr que si tu en demandes à ton autométrice il va te dire non parce que là c'est super important d'adapter tout ça pis en même temps je comprends tu sais j'ai déjà travaillé dans le domaine de la santé pis je sais vraiment c'est quoi le monde qui magazine tu sais je travaille pour un dentiste là je sais c'est quoi le monde qui magazine moins cher pis là toi t'essayes de leur faire comprendre que la qualité c'est vraiment important ce que tu te mets dans la bouche tout ça mais finalement le monde il choisit le moins cher pis je me sens un peu comme ça genre comme si genre je veux pas faire affaire avec le professionnel parce que je veux moins cher mais en même temps tu sais c'est mes yeux c'est important mais en même temps c'est pas quelque chose en tout cas je sais pas trop quoi faire là mon chum il s'est commandé des lunettes hier parce que lui il en a juste pas pis ça il tente comme pas de payer genre excusez je suis faite quand je gosse avec mon truc ça il tente comme pas de payer comme 600$ pour une part de lunettes qu'il va mettre juste comme le soir à maison mais moi je veux genre une belle part de lunettes là parce que j'ai pas de verre de contact pis ben là j'en ai plus mais tu sais à l'école là je suis pas capable de mettre ça des verres de contact ben ça me fait vraiment trop mal aux yeux fait que là j'ai regardé les lunettes sur Cleary Contacts suite aux vidéos pis il y en a vraiment des belles à genre 50$ là faudrait juste j'appelle pour avoir ma prescription de l'optimétrisme je suis comme vraiment gênée en tout cas je vais dire que c'est parce que je magasine des lunettes ailleurs c'est pas un mensonge mais tu sais elle est peut-être pas obligée de savoir que je magasine ça sur internet ben en tout cas déjà je me sentais mal d'aller magasiner dans un autre optométrisme pour garder comme moins cher ou comme un new look ou tout ça en plus je magasine par internet je me sens vraiment traître fait que là je viens de penser que j'ai vraiment faim pis que j'ai pas déjeuné fait que je vais me faire un bas de fruit loops parce que j'ai acheté ça hier à l'épicerie c'était nice hier aller à l'épicerie avec mon amoureux j'aime aller à l'épicerie avec mon amoureux c'est vraiment une de mes activités préférées du couple pis qu'on aura pas de Saint Valentin parce que je vais travailler nous on va à l'épicerie à la place c'est super beau en tout cas fait que là je vais me faire un bas de fruit loops pis je vais écouter la télévision pour 15 minutes le temps que je mange je vais peut-être me maquiller mais peut-être plus tantôt là parce que là ça me tente pas j'ai quand même bien dormi cette nuit c'est assez incroyable pourtant hier soir j'étais vraiment stressée à côté au plafond mais j'ai quand même bien dormi je rêvais à Walking Dead par exemple c'est pas genre super reposant petit update sur comment se passe ma journée j'écoute de la musique classique en faisant mon étude mais sérieusement je trouve ça vraiment super intéressant la pico mais apprendre des trucs par coeur là pour vrai j'aime vraiment pas ça et là je suis vraiment bien équipée avec mon verre d'eau pis mon thé que je me suis fait c'est un thé au gingembre parce que j'avais un peu mal au coeur mais sérieusement là je l'aime quand même vraiment c'est sûr que ça goûte vraiment ça me fait vraiment passer au gingembre qu'on met dans les sushis ça me fait vraiment rire Hey Valdi on t'aime bien là mais tu nous déranges fait que c'est ça il est rendu 3h30 et mon examen est juste à 7h et j'ai quand même cours des trucs au cours des trucs là à apprendre par coeur justement et voilà aujourd'hui je ne me suis pas peignée parce que hier j'étais vraiment trop fatiguée pour me sécher les cheveux je suis en train de capoter à quel point je veux du thé j'ai besoin de vos conseils ok je vais filmer ma collection de thé bientôt là fait que vous allez tous savoir les thés que j'ai mais je veux du thé pis là je sais plus quel acheter pis je regardais sur le site de Davidity et on dirait que je trouve qu'il n'y a pas tant de choix que ça ben oui il y a des choix là mais comme dans ce que je veux j'aime les thés vraiment sucrés ou j'aime pas genre les thés noirs qui goûtent trop de nature là je trouve ça vraiment flat quoi que je suis en train de boire du thé aux jambes c'est pas tant mieux mais en tout cas donnez moi des suggestions là je me suis comme abonné à un groupe sur facebook qui s'appelle les fans de Davidity ou je sais pas trop c'est vraiment non avantageux cet angle là l'angle non avantageux le retour qu'est ce que je disais ouais c'est ça pis là c'est vraiment addicting là sauf que c'est un peu fatiguant parce que tout le monde poste fait que t'as comme à peu près 8000 notifications par jour de tel ami a posté telle affaire pis tu sais dans les groupes sur facebook je parle vraiment trop aujourd'hui ça va faire un long vlog dans les groupes sur facebook quand tes amis postent là ben là ils t'envoient des petites notifications pis c'est vraiment fatiguant parce que j'ai des amis qui postent genre 8 fois par jour fait que c'est pas tellement grave je les aime pareil là mais c'est ça fait que là je lis tous les posts pis j'ai full envie d'acheter du thé mais ça va aller à bientôt je vais aller magasiner vendredi mais finalement je vais travailler comme un 12h fait que pas que c'est la fin du monde travailler un 12h c'est juste que t'sais je vais travailler de midi à minuit là ça me tentera pas de me lever genre à 9h pour aller quoi je peux m'avoir couché tôt le jeudi non c'est pas vrai parce que jeudi c'est demain pis demain c'est l'événement Alex de les Oitiers à Sherbrooke ça va être vraiment nice Salut il est rendu 8h30 ça a vraiment bien été mon examen ben vraiment ça l'a bien été il y en a qui ont fini en une demi-heure ça je comprenais pas c'était comme un examen semi choix de réponse semi genre question de développement pis il y avait quand même genre 28 questions pis il y en a qui ont fini en 35 minutes j'ai pas compris cette joke là pis là il est rendu 8h30 je vais prendre ça vraiment relax pour le reste de la soirée parce que j'ai quand même beaucoup étudié il est un peu tard pour que je me débrouille pour aller à Luc Curie par exemple mais c'est pas grave je sois demain j'ai appelé ma maman pour pouvoir embrouter son auto demain demain c'est vraiment cool parce que je travaille pas c'est ma dernière journée que je travaille pas avant mon mon boost mon boost de fait petits chains of grey pis j'ai rien à part le truc de Alex là dans la soirée peut-être que je ferai un vlog demain on verra fait que c'est ça je vais peut-être filmer demain matin fait que c'est encore nébuleux ce que je vais faire dans ma journée de demain mais c'est correct comme ça parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir comme rien de vraiment prévu pis d'être obligée de rien faire particulièrement fait que c'est ça merci beaucoup d'avoir écouté mon vlog aujourd'hui là je pense que je vais juste me mettre Tom il a commandé de la pizza tantôt fait que je vais peut-être manger de la pizza pis éditez mon vlog ou juste comme chiller sur internet là écoutez un épisode de quelque chose fait que c'est ça fait que je vous aime vraiment beaucoup pis je vous souhaite une belle Saint-Valentin c'est vrai ?